À vos sacs ! Prêt ? Partez ! Amis aventuriers, amis aventurières, imaginez-vous abandonner sur une île déserte. Euh... Avec spam et wiki. Bon, d'accord, c'est pas simple comme situation. Alors autant vous rappeler quelques règles élémentaires de survie. Ouais ! Et moi, je suis sûre que t'es même pas cap de fabriquer une cabane indienne dans la brousse ! Hihihi ! Pour que ta cabane ne s'écroule pas une fois suspendue, pense à trouver une branche d'arbre bien solide. Ensuite, noue une extrémité de la corde autour de la branche. Étends bien ta grande bâche en toile sur le sol et dessine une croix au centre avant d'aller plus loin. Pour suspendre ta toile sans la percer, essaie donc ce vieux truc indien. Place la pierre sous la toile au niveau de la croix. Enserre la pierre dans la toile et noue la corde autour de la pierre. Tu comprends mieux pourquoi la branche de l'arbre doit être bien solide ? Elle doit déjà supporter le poids de ces deux éléments. Pour faire l'entrée de ta cabane, taille simplement deux fentes sur un côté de la toile à l'aide d'une paire de ciseaux. Ensuite, perce un trou à chaque extrémité de la toile que tu viens de découper. Accroche la toile sur les deux bâtons grâce aux deux trous que tu as découpés dans la toile. Plante tes bâtons dans le sol de chaque côté de l'entrée. C'est prêt ! Tu pourras entrer et sortir à volonté. Profiter de l'air frais pendant la sieste ou bien recevoir le grand chef de la tribu d'à côté. Et oui ! Sans ces cailloux, impossible de consolider ta cabane sur le sol. Tends bien ta toile et dispose les cailloux sur tout le contour de ta cabane, sauf devant l'entrée, bien sûr. Te voilà à l'abri des grosses tempêtes ou des attaques de mammouths enragés. Enfin, ça, c'est moins sûr. Parfait ! À toi l'aventure en forêt ! Une fois qu'on a un toit, on se sent chez soi partout, non ? Et puis surtout, en cas d'urgence, les constructions les plus simples sont les meilleures paroles de sage. Un aventurier qui se respecte ne se déplace jamais sans son carnet. Il est aussi indispensable que sa boussole ou sa brosse à dents. Tu es parti sans boussole ou bien tu l'as égaré en route ? Pas de panique ! Regarde au-dessus de ta tête. Le soleil ou les étoiles te donneront quelques indications. Le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Mais sais-tu qu'il se trouve tous les jours dans la même direction à la même heure ? La Terre fait un tour sur elle-même en une journée et le soleil est à son zénith à midi, heure solaire. Eh oui ! L'heure que tu lis sur ta montre n'est pas l'heure solaire. En France, nous sommes décalés d'une heure en hiver et de deux heures en été. Par exemple, en plein été, ce qu'on appelle le soleil de midi est en fait celui de 14h pour nous. Il est alors pile au sud ! La Grande Ourse est la troisième plus grande constellation du ciel. Elle est facile à repérer avec sa forme de casserole. Et surtout, elle te permet de trouver l'étoile polaire. Petite astuce pour trouver l'étoile polaire. Repère le bord extérieur de la Grande Ourse. Puis reporte cette longueur cinq fois dans la même direction. Au bout, tu tomberas sur l'étoile polaire. À toi de chercher ! As-tu déjà observé les nuages qui volent au-dessus de nos têtes ? En plus d'être beaux, ils sont tous différents et sont souvent annonciateurs du temps qui change. Voici Monsieur Cumulonimbus de la famille des Cumulus. Il peut culminer à plus de 8000 mètres d'altitude. Avec lui, pas de doute, un bel orage se prépare, voire la grêle ou une tornade. Même les plus gros avions de ligne dévient leur route pour l'éviter. Attention ! Qui dit nuage bas, dit stratus et dit aussi grisaille et brouillard en perspective. D'une allure légèrement déchiquetée, le stratus ne dépasse pas les 2000 mètres d'altitude. Il est l'un des seuls nuages à donner de la bruine, une pluie très fine. Impossible de louper les Cumulus. Ces nuages de basse altitude possèdent la forme la plus classique, ressemblant à un chou-fleur. On les appelle aussi les moutons nuageux ou les nuages de soleil. Quand les Cumulus bourgeonnent, le beau temps est assuré. Je t'ai concocté une recette de cuisine sauvage 100% nature. Eh oui, de nombreuses plantées fleurs naturelles sont comestibles et même très bonnes pour ta santé. C'est le cas des pissenlits, des orties ou des violettes. Bon appétit les aventuriers ! Avant de partir à l'aventure, pas question d'oublier ta trousse de survie. Sans elle, aucune chance de t'en sortir. Sais-tu qu'il existe un code de signalisation international ? Ce code est composé de sigles et de lettres que tu peux dessiner sur le sol. Compréhensible par tous les peuples, ton message doit pouvoir se lire de très haut dans le ciel. Par exemple, par un pilote d'avion ou d'hélicoptère. Quelques conseils d'usage tout de même. Ne jamais se précipiter, vaincre la peur, improviser, affronter la solitude et voir la vie en rose. Bien sûr ! Règle numéro 1 de ce manuel de survie. Savoir repérer sa position et trouver son chemin. Pour cela, rien ne faut une boussole. Et si tu en bricolais une ? Où que tu sois, même en pleine brousse, elle pourrait bien te sauver la vie. Règle numéro 2, savoir se servir d'une boussole. Découpe un morceau de carton de 15 cm de long sur 8 cm de large. Évide-le dans sa moitié supérieure en faisant un trou rond de la taille du fond du gobelet. Imprime la rose d'évent s'y contre et vide-la en son centre, puis colle-la autour du trou rond découpé dans le carton. Frotte bien l'extrémité de l'aiguille avec l'aimant. Et cela suffisamment longtemps car le fonctionnement de ta boussole dépend de cette étape. Coupe le gobelet de façon à obtenir un récipient de 3 cm de profondeur environ, puis place-le dans le trou découpé dans le carton. Remplis-le d'eau jusqu'à 1 cm de hauteur. Découpe une petite rondelle dans le bouchon de liège, aussi plate que possible, d'environ 3 mm d'épaisseur. Pose la rondelle dans l'eau et place l'aiguille dessus. Dès qu'il y aura moins de vagues, la pointe de l'aiguille s'orientera vers le nord. Et voilà ta boussole ! Pour la faire fonctionner, tiens-la d'abord bien à plat. L'aiguille indique le nord. Prends alors l'azimuth, c'est-à-dire l'angle formé par une direction, avec le nord. Imagine ensuite qu'une ligne droite relie le point visé au centre de ta boussole. Ta position correspond au nombre de degrés compris entre le nord de ta boussole et cette ligne. J'espère que je sais pas tout le reste pour tous lesktorements. Je vous présentez quand même l'ad13 à gauche. On va vous présentez quin tu Ground à Joule.